On a fait un mini RIC, un mini référendum d'initiative 6 juillet. On a fait un sondage, on a demandé aux gens quel était le revenu maximum qu'ils acceptaient et le revenu minimum. On a demandé aux Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Après calcul, on a calculé que les Gilets jaunes voulaient une échelle des revenus à peu près, en gros, de 2 000 euros au SMIC à 10 000 euros maximum. C'est-à-dire une échelle des revenus de 1 à 5. Elle est de combien actuellement l'échelle des revenus ? Vous le savez, à peu près de 1 à 5 000 ou à 10 000. Et même si on compte les Etats-Unis, les plus riches des Etats-Unis, c'est de 1 à 100 000. Donc il y en a marre. Le peuple veut une échelle des revenus de 1 à 5. Il faut qu'on exige qu'il y ait un refri maximum. Le peuple veut l'autonomie. On en a marre à être dirigé par les analystes. Avec 10 000 euros par mois, ça ne leur suffit pas. Ça leur suffit. Et nous, on a droit, avec tous les efforts qu'on fait, on a droit à un SMIC à 2 000 euros, ce qui est très bien. En tout cas, arrêtons de croire qu'ils ont du mérite et que nous, on est coupables. Qui veut parler ? Commandez-moi les caligrammes de Nehouda et de Koutou, conseillère Koutou, de Daniel Sainte-Laf. Messieurs dames, bonjour. Bonjour à tous. Le micro, madame, madame, le micro prêt, le micro prêt, le micro prêt. Mais il est prêt, là, vous n'entendez pas ? Je vais la voir cassée, simplement. Excusez-moi. Donc, je disais, merci encore d'être là aujourd'hui. J'espère que nous aurons plus d'organisation que ce que je ne vois, là. Parce que, réellement, notre convoi de la liberté a besoin de notre solidarité, qu'une voie est mobilisée sur le terrain. C'est très important pour que cette réalisation puisse aboutir. Nous devons impérativement être présents, présents dans chaque ville, non seulement à Paris ou à Bruxelles, mais dans chaque ville de France, pour faire ces blocages, pour montrer au gouvernement que nous ne sommes pas consentants à nous laisser maltraiter encore une fois. Il faut remettre les choses à zéro. Reprendre le pouvoir, c'est avoir confiance en soi, déjà, pour commencer. Et pour avoir confiance en soi, arrêtons de demander aux autres de le faire pour nous. Prenons ce qu'il y a à faire. Tendons la main, ouvrons nos oreilles. Essayons de trouver les solutions déjà pour nous et pour les autres. Je vous remercie. Et n'hésitez pas, soyez solidaires. L'entraide et la solidarité est le nouveau monde qu'il faudra soutenir. Bravo ! Ave Maria ! C'est l'Ave Maria ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !